Incroyable, je cite un article d'un média qui s'appelle Asia Times, dans lequel intervenait un chercheur américain qui s'appelle Stephen Bryan, en expliquant que l'OTAN prévoyait d'entrer dans une confrontation directe avec la Russie, etc. Et TikTok ne me bloque pas la vidéo, me bannit direct mon compte, avec sans aucun moyen de pouvoir demander des explications ni quoi que ce soit. Mais c'est un truc de malade. Alors, je m'en fous personnellement parce que TikTok, c'est TikTok et j'ai ma propre plateforme. Donc, je poste quand même cette vidéo sur ma plateforme et je partage le lien de ma plateforme avec tout le monde. Et ceux qui veulent la bloquer, eh bien, qui viennent. Donc, voilà. Mais c'est pour vous dire, tous ces guignols qui me parlent de liberté d'expression, de quoi d'autre ? Que tu as de la chance, tu es en démocratie ou je ne sais pas quoi. Mais fermez-la, purée, fermez-la. Voilà. Vous n'êtes en rien du tout. Vous êtes dans une espèce de dictature déguisée en démocratie. Et puis, voilà. À partir du moment que tu ne peux pas t'exprimer en disant ce que tu ressens parce que ça va à contrario de toute la doxa dominante et qu'on te ferme ton compte ou on te cloue le bec, ce n'est plus de la démocratie. Ce n'est plus de la démocratie. Votre démocratie, elle est morte depuis bien longtemps, en fait. Voilà ce que je pense. Et je pense que c'est la réalité parce que je ne dois pas être un cas isolé. J'en connais qui avaient une communauté beaucoup plus importante que la mienne et ils les ont fermées quand même du jour au lendemain comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient des choses qui allaient à l'encontre de ce que pensaient Macron et sa bande de ploucs. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.